Bonjour messieurs, j'ai reçu un petit peu plus d'informations sur la mission qui nous a été confiée ce matin. Donc pour ceux qui ne l'ont pas compris, nous partons interpeller un individu à son domicile à 6h30. On a un peu plus d'informations également sur cet individu. Il s'agirait d'un homme qui aurait commis des vols avec une arme, des vols à l'arraché également. Il est connu pour de multiples faits de trafic, que ce soit du stupéfiant ou d'arme à feu. Donc prudence vraiment, on va s'équiper vraiment avec les équipements lourds parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas là pour enfiler des perles. Et surtout on est face à un individu qui est probablement très dangereux, donc vraiment soyez très vigilants. On va vraiment compter de mener à bien cette mission. Si jamais il est là, si la target est présente, on l'interpelle direct, on ne fait pas de transition. Si jamais il n'est pas présent, on reste vigilant, il peut arriver à tout moment où il peut déjà avoir pris la fuite si jamais il a eu vent de cette intervention. Donc ce que l'on va faire, c'est que vous allez vous équiper, puis nous nous retrouvons d'ici quelques minutes pour monter dans les engins et se rendre directement sur la zone de l'intervention tranquillement. Allez à tout de suite messieurs. Maintenant que toute l'équipe est prête, je vais vous inviter à monter dans les véhicules. Vraiment, on se concentre là, on reste très vigilant. Il ne devrait pas y avoir de problème jusqu'à la zone de l'intervention. On va couper les radios pour éviter d'avoir des bruits parasites, s'il vous plaît. Donc c'est parti, je vous laisse embarquer dans vos véhicules et profitez de ce moment pour vous ressourcer, pour vous préparer mentalement. On a à peu près l'équivalent de 5 minutes de route. Allez, tout le monde monte. Ok les gars, et bien bonjour à tous les amis. Cédric Seed, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va au top du top. Et aujourd'hui les gars, je pense que vous l'aurez compris, je suis avec le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale pour une petite vidéo et pour une petite garde tout simplement. Et là, nous partons directement vers la première intervention qui est tout simplement, je pense que vous l'aurez compris, une interpellation domiciliaire. Donc là, les collègues, ils sont d'ores et déjà embêtés. C'est pas très beau ça. Ok, donc c'est parti les gars. Vous avez vu, on a des véhicules qui sont plutôt stylés. Vous n'avez pas encore vu les gyros. Hop, je vais mettre ça. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de bruit ? Je n'en ai aucune idée. Regardez. Les gyros, c'est comme ça. Des véhicules de la Gendarmerie Nationale. On va attendre les collègues. Et puis on va se diriger tout de suite sur la commune de Sandy Shore. Donc là, on part pour, je pense que vous l'avez compris, une personne qui est recherchée pour des faits de violence avec arme, braquage avec arme à feu, vol à l'arraché. Il est déjà connu pour du trafic d'armes, donc il est potentiellement armé encore. Alors, on verra ce que ça va donner une fois arrivé sur place. On espère que l'individu est bien chez lui. Donc là, il est à 5h30. On prend la route en direction de son domicile. Et puis on va tenter d'aller l'interpeller. On a quelques minutes de route là. Arrivé sur place, on va couper tout ce qui est gyro de thon. Parce que ça, ça peut nous faire repérer. Puis nous, on est là pour la discrétion quand même. Vous avez vu, j'ai mes petites tenues GIGN que j'ai trouvées sur le site Urgence Mode, les gars. Qui sont elles également de l'EUP. Là, on a mis les tenues sable parce qu'on part tout simplement dans un environnement un petit peu plus campagne. Et vu que c'est très sableux sur Sandy Shore, j'ai choisi cette tenue-là. Sinon, on a également les tenues urbaines. Donc tout en noir. Je vous montrerai tout ça après. On va déjà interpeller l'individu car c'est la priorité. C'est l'opérationnel, l'intervention en cours. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas pourquoi le véhicule ne fait aucun bruit de moteur. J'ai envie de vous dire, on a qu'à dire que ce sont des véhicules électriques car nous sommes bientôt en 2022 et nous sommes dans l'air de l'électrique. Ok, j'ai les collègues qui suivent. C'est impeccable, il n'y a pas de problème pour le moment. Donc là, je suis plutôt content. Allez, d'ici quelques secondes, je vais arriver sur la zone de bon intervention. On va se guère à proximité. Tout feu est un. Ok, pour l'ensemble des véhicules, on coupe les gyros. On coupe les gyros. On passe en mode incognito parce qu'on est à proximité de la zone de l'intervention. C'est vachement silencieux avec des véhicules qui ne font pas de bruit. Ok, on arrive sur la commune. Alors, pour information, l'intervention se situe au-dessus d'un bar tabac. Ok, les deux véhicules sont blindés d'hommes des forces spéciales. Ok, très bien les gars. Ce que l'on va faire, c'est que nous allons nous stationner à proximité et non pas juste à côté de l'intervention. On va se stationner ici sur le motel. Ok, on coupe les feux. Parfait. Allez, on descend. A tout le monde, on débarque ? Ok. Allez, tout le monde à moi. Pour information, là. L'individu est dans un bâtiment. Donc, on va y aller discrètement. Regardez, il y a les tenues légères et les tenues lourdes. Nous, on a les épaulettes. Donc, on va passer en premier. Allez, c'est parti. On y va. On s'approche du bâtiment. C'est par là-bas. Ok, on progresse tranquillement. On va passer entre les bâtiments. Parce que là, arriver avec des véhicules devant, peut-être que le mec, il est attentif. Et là, peut-être qu'il va quand même nous voir, malgré le fait que l'on soit à pied. Regardez, il y a les forces territoriales, là, qui sont sur le côté. Ne mettez pas de coups de douton, les mecs, là. Attendez, s'il vous plaît. On est en impération spéciale. Nous, ils arrivent avec le douton. Ok, c'est dans ce bâtiment-là. Ok, très bien. C'est dans ce bâtiment-là. Je vais positionner deux hommes, ici. Ok. Toi. Et un léger. Vous deux. Vous restez là. On va passer par là-bas, les gars. Et comme ça, si jamais il y a une tentative de fuite, les quatre coins du bâtiment seront bouclés. Et nous, on va procéder à une interpellation digne de ce nom. Ok. Là, j'en mets deux autres. J'en ai deux autres qui restent ici. Un lourd, un léger, toujours. Ok. Le reste avec moi. On progresse. Ok, ok, les gars. L'escalier est juste là. L'escalier est juste là. J'ai cru qu'il y avait du monde. Il y en a deux qui restent ici en surveillance, encore. Alors, attendez. Il faut que j'arrive. Tu restes ici en surveillance. Et nous, on y va. Allez, on y va. C'est parti, les gars. J'ai des zones qui sécurisent tout le bâtiment, là. On va progresser tranquillement. Ce que l'on va faire, là, c'est que je vais prendre des grenades pour en lancer une directement dans le bâtiment. Hop. Regardez. On va prendre ça. Grenade. Je vais prendre une grenade lacrymo. Pipe bomb. Hazardous jerrycan. Ok. Ok, les gars. J'ai mis ma lacrymo. J'ai mis ma lacrymo. Allez, top intervention. On y va, on y va, on y va. Gendarmerie. Bougez plus. Bougez plus. Gendarmerie. Lâchez votre arme. Lâchez votre arme. Mettez-vous au sol tout de suite. Mettez-vous au sol immédiatement, là. Ok, c'est interpellé. Il y a un individu interpellé. Là-bas, il y en a un autre. Il y en a un autre, là-bas. Ok, les gars. Je crois qu'on a interpellé la target, là. Donc, la cible. Il y en a un deuxième ici, là, d'individu. On va procéder à l'interpellation également. Mettez-vous au sol tout de suite. Allez, mettez-vous au sol immédiatement. Ok. C'est interpellé également. C'est interpellé, pareil. Eh bien, là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va faire une reco dans le reste de l'habitation. Il y avait un des deux individus qui étaient armés, donc. Malacrimos, ça les a peut-être... Ok. Eh, pep, 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 pep. Bougez plus, bougez plus, bougez plus. Vous, là. Eh, vous allez où ? Arrêtez-vous. Allez. Ok, vous bougez plus, là. Vous bougez plus. J'en ai qui me le surveillent. Vous me le surveillez, les mecs. Ok la cave On va surveiller la cave là Ok d'accord très bien Ici c'est la superette Ok tout est clair normalement On a fait toute l'habitation Tout est vérifié c'est clean c'est clean Impeccable Ok parfait Allez Ce que je fais c'est que là je vais demander à la gendarmerie territoriale Pour venir évacuer ces deux individus Hop j'ai le deuxième qui est là bas J'ai le deuxième qui est ici Je vais demander une patrouille Et puis nous on va regagner les véhicules Et puis on sera pas trop mal vraiment On aura interpellé deux individus Je sais pas lequel était la target Ok non c'est le même endroit J'ai cru que j'étais arrivé dans une nouvelle zone Je sais pas lequel était la target Après ça L'OPJ vérifiera lui même Et pour moi intervention terminée Tous mes hommes Vont retourner Au niveau des véhicules Je vais aller rapprocher l'une des deux voitures Qu'est-ce que fait la dame là ? Je vais rapprocher l'un des deux véhicules Ah bon bah apparemment les deux véhicules Ont déjà été bougés Ok Allez les gars ce que l'on va faire C'est que nous allons tout simplement Regrouper les hommes Nous remettre en tenue un petit peu décontractée Retourner à la base Et pour nous c'est une intervention Fini avec succès Donc à tout de suite Nous venons de recevoir une nouvelle alerte Les gars il y aurait un individu armé en plein centre ville Quartier de Rockford Hills Donc là tout le monde est prêt Tout le monde est équipé Nous avons tous nos armes qui sont chargées Donc les gars il est midi Il n'y a pas eu d'intervention Depuis l'interpellation très matinale de ce matin 6h On a vu le temps de se reposer Donc là nous partons tout de suite en centre ville Avec deux véhicules blindés Deux soldats surentraînés Pour un individu armé Apparemment nous avons 4 km à parcourir Ils se sont déjà plantés eux là bas Ah ça va pas le faire Si j'arrive tout seul sur ma zone d'intervention Ça risque d'être assez compliqué Allez on y va là Nous sommes 4 par véhicule Donc si jamais ils prennent un petit peu plus de temps Et bah ce sera pas grave Allez on va se dépêcher 4 km 30 On est tous prêts Tous équipiers Vous avez vu nous avons changé de tenue Tout à l'heure nous avions les tenues sable Et là nous avons les tenues urbaines tout simplement Donc tout en noir Merci monsieur Je pensais qu'il n'allait pas nous laisser passer lui Allez les collègues sont en route Ils devraient réussir à nous rattraper je pense Là c'est que de l'autoroute quasiment Pour aller jusqu'à Rockford Hills C'est pas souvent que JJN sort Mais quand les gens nous croisent Faut qu'ils nous laissent passer parce que c'est une question de vie ou de mort Là Ça peut être très très grave J'ai cru qu'ils étaient bloqués les collègues là Mais non ça va Allez 3 km encore à parcourir Et ensuite nous arriverons sur la zone de l'intervention Je n'ai pas plus d'informations C'est un appel suite à la police nationale Qui s'est tombée face à l'individu Apparemment il serait très lourdement armé On n'a pas plus de précision Donc on va rejoindre les policiers locaux qui sont sur place Peut-être qu'ils se sont repliés Et qu'ils attendent l'arrivée des VGN pour la moindre action On verra ça une fois arrivé là-bas Les collègues sont toujours en route C'est impeccable Un peu plus de 2 km Attendez je vérifie Yes ils sont pas très loin derrière nous Donc normalement on devrait arriver assez en groupe C'est toujours tout droit ouais 1,5 km On est en plein coeur de la ville légale Avec les forces d'intervention spéciales Le deuxième véhicule je le vois pas Moi il est certainement un petit peu plus derrière nous Normalement je crois que dans la vraie vie Il reste toujours en convoi Mais là nous on n'attend personne Parce que s'il y a réellement un individu qui est surarmé En centre-ville C'est ultra grave Et il peut faire d'énormes dégâts Donc plus vite on y est Plus vite ce sera réglé De toute manière On est le GIGN On n'est pas des masseuses Donc on n'est pas là pour enfiler des perles Les mecs on va le dézinguer Si jamais c'est nécessaire S'il coopère tant mieux S'il coopère pas On est là pour utiliser la force Ok Ils sont où les collègues ? Ils arrivent impeccable ça Ok Ok j'arrive sur place Ce serait par ici D'accord je le vois Il est là bas l'individu C'est lui là bas je crois bien Ok c'est bien ça C'est bien ça L'individu est là L'individu est là On va se mettre à couvert ici Allez on y va les gars On descend On descend Il est où il est où Il est caché derrière l'arbre Attention à la grenade Attention à votre véhicule là Attention à la grenade sur votre véhicule Pour pas que j'aille blesser un collègue Là il s'est mis dans une position Où je peux pas lancer une grenade du coup Ok il s'est bien mis dans une bonne position là Moi je suis bloqué Ok je me mets à couvert dans la bijouterie Quoi il a réussi à faire exploser le véhicule ? Ah non Ok Il y a deux collègues au sol Il y a deux collègues au sol Il a bien fait exploser notre véhicule du coup les gars Il y a les autres membres de l'équipe Qui vont le prendre à revers là Ok Ok ils sont où les autres membres de l'équipage là Ils sont en train de se battre de l'autre côté je crois Ou alors ils se sont déjà fait dézinguer Je sais pas je vais essayer de le prendre à revers Et d'aller rejoindre mes collègues qui sont là bas Allez les mecs On lâche rien là Ok il est là bas Il est là bas On a déjà deux ou trois membres du GIGN qui sont au sol On a déjà deux ou trois membres du GIGN qui sont au sol D'accord là bas il y a un police secours qui s'est présenté Il y a la police secours qui est présente Il est au sol il est au sol On va tenter de le gaz on va le gazer Ok ça part en courant il est en feu Il est en feu Allez on progresse On progresse Ok Oh les gars les gars Oh punaise Ah il m'a eu Il m'a eu il m'a eu Oh la 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 Catastrophe Catastrophe non c'est pas possible C'est parce que j'étais en train de changer de grenade Pour pouvoir lui en lancer une Et malheureusement il a eu raison de moi sur cette intervention là Donc vous voyez même en étant les hommes les plus entraînés de France Voir même du monde On arrive toujours à se faire battre Bon bah ce n'est pas grave les amis On va se retrouver tout de suite Je vous retourne à la base Et à tout de suite Ok les gars Nouvelle intervention là on part pour une interpellation une fois de plus Donc on va sur Sur Vinewood Hills là Pour une interpellation d'un certain Graham Stern Qui est recherché par les forces de police Je n'aime pas plus d'informations que ça On va aller voir ce qui se passe Il est 18h là On est de nouveau tous ensemble Tout l'équipage là On a 5 km à parcourir C'est par là bas dans un pavillon J'espère que ça va bien se passer cette fois-ci L'interpellation de ce matin s'est déroulée avec succès Et ça s'est dépassé sans coup de feu Et là nous face à un individu armé Il a réussi à neutraliser plusieurs membres du GIGN Y compris moi même Après normalement dans la vraie vie Ça ne serait pas arrivé car il aurait déjà explosé à la première grenade Parce que là je lui ai mis quelques grenades De la lacrymo Il a pris des balles de partout Et il a réussi à rester debout Donc ça franchement J'y crois moyen Allez on va attendre le véhicule des collègues là Qui devrait arriver assez rapidement normalement On a un peu moins de 4 km à parcourir dorénavant Je ne sais pas trop où ils sont ni ce qu'ils font là Ils sont là bas impeccable Allez on les attend Ok ils sont là Ok parfait Allez c'est parti on y va les gars On a un peu moins de 4 km à parcourir encore Pour arriver sur la zone de l'intervention D'ici quelques secondes Je vais me présenter aux abords du pavillon De l'individu Les collègues sont encore derrière Je leur ai remis une petite distance Mais ils ne sont pas très loin Ils sont en ville normalement Yes ils sont là Donc ils vont arriver assez rapidement Ok on est à 1 km du pav On est à 1 km Plus de 2 tons Plus de 2 tons A partir de maintenant On avance tranquillement On va attendre qu'ils nous rattrapent quand même Un moment Bon alors ils sont bloqués Ouais ils doivent être bloqués Ok bon on va faire ça à 4 du coup En attendant qu'ils arrivent C'est pas grave Je coupe mes gyros Je coupe mes gyros Pour redevenir un petit peu Bah force spéciale incognito 600 mètres 600 mètres les gars Préparez vous Donc casque lourd Pour tout le monde Ok j'arrive C'est la rue juste au dessus C'est la rue juste au dessus On va essayer de faire Un petit repérage visuel Là donc les spécialistes De l'observation C'est à vous de jouer C'est juste là C'est dans ce pavillon là je crois Ok allez En espérant que l'individu soit là Une interpellation à 18h Ça se fait pas tous les jours Ok On va se mettre là On va descendre On va y aller à pied Les collègues ils sont où ? D'accord ils sont bloqués Toujours au même endroit eux Allez on y va On avance là En colonne le long du mur Ok on est sur place là On est sur place On est sur place les gars On va faire une reco dans le pavillon Ok on pénètre J'ai mis une lacrymo Gendarmerie Gendarmerie Ok on y va On y va Bougez plus Bougez plus C'est la gendarmerie Mettez vous au sol tout de suite Mettez vous au sol immédiatement Mettez vous au sol tout de suite Allez couchez vous Les collègues Les collègues ils sont de relax max Ils ont même pas sorti à leurs armes Et pourtant c'est interpellé Allez impeccable Interpellation au domicile C'est fait Hop tout de suite Je demande un police transport Pour que le monsieur soit évacué rapidement Et puis pour nous les amis C'est encore une intervention Réussi avec succès Donc si jamais vous avez kiffé Les gars n'hésitez pas à me le dire Dans l'espace commentaire Nous nous allons nous retrouver demain Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne youtube C'était déjà la fin De cette petite vidéo Avec le GIGN Alors n'hésitez pas A me dire si vous voulez Un autre épisode C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao bye bye